bonjour c'est akus voici un build la margadon spectrale son passif octroie un sort permettant d'invoquer une âme spectrale le premier pouvoir est armure spectrale qui va permettre de donner de l'armure à nos personnages lorsqu'une âme attaque je vais le combiner avec spectralisation qui permet d'avoir plusieurs âmes en simultané sur le terrain ce qui va renforcer notre premier pouvoir pour deux raisons d'une part l'effet d'armure va s'activer plus souvent d'autre part tous les personnages y compris les âmes qu'on aura invoqué simultanément vont profiter de cette armure ces deux raisons forment un cercle vertueux permettant d'atteindre des valeurs d'armure qui rendent les pv de nos personnages inatteignables une fois la machine lancée pour les stats j'ai absolument tout mis en attaque afin de maximiser les gains d'armure aucun sort éterne a été choisi malgré le fait que requiem profite d'une excellente synergie avec idée du build cela pour deux raisons le build comporte qu'un sort et la présence de cinq âmes est largement suffisant concernant les équipements on va principalement chercher à maximiser l'attaque c'est pourquoi l'anneau pignâtre et l'anneau sif ont été sélectionnés il en est de même pour le bras sartung l'armure conférée par le pouvoir permet de jouer l'anneau salisson pour augmenter davantage l'attaque l'anneau roméo et son gain de jauge éter va permettre d'accélérer grandement l'arrivée de nos compagnons tout en apportant de la stabilité dans nos jauges l'idée étant d'avoir joué tous nos compagnons autour deux ou trois concernant les sorts je les ai avant tout sélectionné pour leur jauge cette grosse aura deux jauges on note que explosion brutale apporte un peu de mobilité brûlée et rafale apporte une jauge pour seulement deux points d'action cela permet avec un pa de réserve de générer trois jauges ou de jouer deux jauges et le sort âme spectrale dans le même tour les six derniers sorts apporte une jauge pour 3 pa ce qui permet de compléter nos jauges éter à moindre coût charge givrée et traversée glacial apporte également un peu de placement pour les compagnons j'ai choisi les mouettes de chaque élément l'objectif étant de tuer ses propres compagnons afin d'invoquer rapidement les âmes cela est permis grâce à leur faible coût ainsi que leur faible nombre de points de vie à noter que ya qui a un don qui permet d'aller chercher le pa de réserve mentionné plus tôt de plus les dons d'apparition des autres mouettes sont également très bon pour ce build mais pour cette vidéo ils ne seront pas débloqués passons au gameplay ici on va faire un donjon vampire en diamant 3 on commence le set up en invoquant notre première âme et en lui donnant de l'armure les cinq séances sont sur la scéole et dans notre ré MBA et dans notreレum va le faire des lanceurs et les métiers du lanceur et les médecins permettent d'app retirer mais en même temps que vous avez des votes comme vous avez des foils d'avoir des et là si vous avez des affaires sur la scène de la scène de cette la scène de la scène de la scène de la scène et d'aliment la scène d'alimentation puis vous avez des structures que vous avez des réaction qui se sont bien Jesús Les 5 âmes sont sur le terrain, il ne reste plus qu'à nettoyer les mobs un par un afin de réduire les dégâts adverses et ainsi verrouiller l'accès aux points de vie de nos personnages. Sous-titrage ST' 501 Pour cette deuxième salle, on a une sortie permettant de jouer l'âme spectrale de notre main autour d'eux. On expose volontairement cette âme pour distraire les mobs. Contrairement aux âmes de compagnon, elles se récupèrent dans la main si elles meurent donc on n'hésite pas à le faire pour gagner du temps. Erreur de ma part, mes déplacements m'empêchent de tuer la mouette. Tant pis, 4 âmes seront suffisantes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous noterez qu'avec le brassard de notre héros, l'ordre d'attaque est important. On attaque avec le héros puis ensuite on invoque les âmes, ce qui leur permet d'avoir une meilleure attaque. Avec autant de personnages sur le terrain, les sorts de déplacements permettent d'aider à profiter de toutes nos attaques. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On arrive au boss. On arrive au boss. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On arrive au boss. Sous-titrage ST' 501 On élimine les esprits sanguins avant d'attaquer le roi écorché pour lui enlever le vampirisme. Il ne nous reste plus qu'à éliminer le boss. Musique 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 Voilà, ce sera tout pour cette fois. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker ou à vous abonner. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. C'était Akus, à bientôt. Musique 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 Musique